Musique Bonjour à tous, protection de l'enfance, collège, route, pompier, mais aussi culture et sport, ce sont des problématiques de notre quotidien gérées par nos conseillers départementaux. Ils sont 72 dans nos pays de Savoie et nous allons les renouveler en juin prochain. Pour vous présenter ces candidats aux élections départementales, nous nous mobilisons avec ces émissions spéciales, toujours installées sur l'un des bateaux de la compagnie du lac d'Annecy que nous remercions pour son accueil. Nous nous intéressons aujourd'hui au canton d'Annecy 4, plus connu sous le nom de canton de Sénaux. Il comprend neuf communes dont Chavano, Douain ou encore Saint-Joriot et deux communes déléguées d'Annecy, Crangevrier et Sénaux. Les conseillers départementaux sortants sont Françoise Camusso et Vincent Pacoré. Ils avaient obtenu en 2015 73% des voix devant le Front National. Cette année, cinq binômes sont candidats, nous vous proposons de les rencontrer. Musique Il a été député Les Républicains d'Annecy pendant dix ans. Il signe son retour en politique. Elle est maire adjointe d'Annecy, chargée de la transition écologique, énergétique et de la nature en ville, également conseillère communautaire du Grand Annecy. Ils forment tous les deux le premier binôme candidat pour ce canton d'Annecy 4. Lionel Tardy, Magali Munier, bonjour. Merci d'être avec nous. Magali Munier, vous étiez sur la liste de Frédéric Lardet, adversaire victorieuse de Lionel Tardy, aux législatives de 2017 sur la deuxième circonscription d'Annecy. Aujourd'hui, vous vous retrouvez tous les deux dans ce binôme. Pourquoi ce choix ? Très simple, vous l'avez souligné, j'ai été député de la circonscription pendant dix ans. Donc circonscription dont fait partie le canton Annecy 4. Moi, je suis libre de tout mandat. J'ai fait le choix de ne pas me présenter aux élections municipales à Annecy. Une nouvelle majorité va se mettre en place les 20 et 27 juin, puisque le président d'exercice ne se représente pas. Un certain nombre de vice-présidents ne se représentent pas, dont François Scamusso, qui était titulaire sur ce canton. Le mandat départemental est un mandat de proximité, qui concerne l'aide sociale, l'aide aux collectivités, la construction d'infrastructures et également l'éducation. Donc c'est pour ça que j'ai souhaité me présenter. C'est un binôme, on est à deux. Donc j'ai souhaité m'associer avec Magali, parce que j'estime que c'est important qu'on ait des élus d'Annecy qui siègent au sein du conseil départemental, parce qu'aujourd'hui, tous les financements sont imbriqués et il faut que les élus d'Annecy soient présents dans cette instance. Magali Munier. Oui, alors moi, je suis annecyenne depuis toujours. C'est vrai que ça fait un an que je suis élue, comme vous l'avez rappelé, maire adjointe à la ville d'Annecy et conseillère communautaire. On se rend compte qu'on a beaucoup de projets imbriqués aussi, où le département doit jouer un rôle majeur et important. Et c'est important de faire le lien entre toutes les couches des institutions, je dirais, que ce soit la ville, l'agglomération, le département et au-delà avec nos collègues de la région. Il faut qu'on travaille main dans la main. Une collaboration étroite est indispensable pour qu'on mène à bien tout le travail qu'on a à faire aussi sur notre canton, que ce soit sur le plan social, mobilité, environnement. Et c'est pour ça que j'ai accepté de rejoindre avec grand plaisir Lionel sur la main qui m'a tendu pour collaborer à ses côtés pour qu'on puisse porter nos projets. Peut-être quelques mots sur vous personnellement, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas ? Oui, alors bon, j'ai une cinquantaine d'années et je travaille aujourd'hui depuis plus de 25 ans dans tout ce qui est gestion de projet, de transition, projet du changement, projet transversaux, voilà, dans différents domaines d'activité. Lionel Tardy, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore ? Écoutez, depuis 2017, j'exerce ma profession de gérant d'entreprise, comme je l'ai toujours exercé pendant mon mandat de député, voilà. Et donc j'ai décidé de me réinvestir sur ces élections. Vous vous présentez en remplacement, notamment de Françoise Camusso qui arrête là. Est-ce que vous allez vous inscrire dans le renouveau ou la continuité, ou les deux ? Renouveau et continuité, on en parlera après. Le département, il va avoir un rôle primordial dans cette sortie de crise sanitaire, économique, sociale. Françoise était beaucoup investi sur le social, donc il va falloir investir énormément sur le social pour aider les plus fragiles et les plus défavorisés en termes d'insertion sociale, de handicap, également tout ce qui est personnes âgées. Donc c'est le principal budget du département, 400 millions sur un milliard de budget. On souhaite également s'occuper massivement des associations en cette sortie de crise, parce qu'elles vont être durement touchées. Aujourd'hui, les associations, c'est 6 millions d'euros sur un budget d'un milliard, donc il faut faire plus. Et puis comme je suis un grand sportif, j'en ai profité après les élections de 2017 pour faire du sport, je souhaite m'investir dans la commission jeunesse, sport, culture du département, et également sur tout ce qui est économie et déploiement du très haut débit sur notre canton. Magali Muni, d'autres priorités pour ce mandat ? Alors je dirais en parallèle de ce que vient de présenter Lionel, on souhaite aussi rediriger un certain nombre de dépenses du département, entre autres pour l'aménagement de pisciclables sécurisés. On a un canton qui est à la fois rural et à la fois urbain, donc je pense que c'est aussi important pour nous d'accentuer le travail sur la protection et la préservation de nos terres agricoles, nos espaces naturels sensibles, aussi notre environnement de façon générale, les forêts, etc. Et puis aussi, Lionel a ouvert la voie, je dirais, sur ce sujet-là, en termes de, il a parlé d'actions sociales importantes. On a un gros, gros travail à faire aussi sur la production de logements aidés et pour tous les logements existants, publics et privés, à les accompagner dans leur transition énergétique qui est un gros, gros point important, je dirais, et urgent. Voilà. Et je ne reviens pas sur ce qu'a dit Lionel, mais effectivement, il faudra qu'on renforce notre soutien aux associations. Lionel Tardy. Pour conclure, on se veut des élus de terrain. Donc, ce qu'on souhaite, nous, c'est redynamiser le canton. Ça passe par l'organisation régulière de réunions publiques. En six ans, il n'y a pas eu de réunion publique sur ce canton. Ça passe par une information des citoyens. Il n'y a pas de site internet dédié au canton. Donc, on souhaite mettre un site internet dédié et puis participer beaucoup plus massivement à toutes les manifestations sur le canton, qu'elles soient sportives, culturelles, les événements, les séries unipatriotiques aussi. Moi, je suis désolé, mais beaucoup de séries unipatriotiques. Je l'ai vu ces dernières années. Il n'y a aucun élu. Donc, on souhaite remettre ça en place au niveau du canton, redynamiser ce canton 1-6-4. Un petit mot de la fin, Magali Minier. Un quart de seconde. Lionel vient de présenter notre binôme, je dirais, d'action de terrain. Moi, j'aimerais insister sur le fait qu'on est des élus d'expérience aussi. Vous avez cité au début, on vous a présenté nos parcours. Et on souhaite vraiment travailler en collaboration avec à la fois nos collègues élus qui seront présents à nos côtés les services aussi, sans lesquels nous ne pourrions pas faire grand-chose. Et je pense que c'est un point important à mettre en avant. Merci à tous les deux. J'ajoute que vos remplaçants sont Marc Rollin, maire de Douain, vice-président du Grand Annecy à la transition écologique et à l'environnement. Françoise Lafrasse est également l'une de vos remplaçantes bénévoles associatives et ancienne élue de Grand-Juvrier. Merci. Second binôme candidat dans ce canton d'Annecy 4, il s'agit de Charlène Cardozo et François Deschamps. Ils représentent le groupe Réinventons la Haute-Savoie de sensibilité gauche et écologiste. Bonjour à tous les deux, merci d'être avec nous. Réinventons la Haute-Savoie, c'est le collectif issu du groupe qui a remporté les élections municipales à Annecy l'an dernier, qui présente d'ailleurs 4 binômes sur les 4 cantons anessiens. Charlène Cardozo, vous êtes ingénieure hydrologue et François Deschamps, consultant sur les politiques culturelles. C'est votre première élection départementale, pourquoi vous présentez-vous ? Merci. Alors Charlène Cardozo, effectivement, c'est la première fois qu'on se présente. Je suis plutôt jeune, j'ai 28 ans, ingénieure hydrologue, donc spécialisée dans la gestion de l'eau. J'ai travaillé pendant 5 ans dans un syndicat de rivières qui est un regroupement de collectivités sur une bonne partie de la Haute-Savoie. Et donc à 28 ans, je me suis dit, voilà, c'était le moment, il est temps. En fait, on n'a plus le temps, il faut agir, le département peut le faire. Et moi, ce qui me préoccupe, c'est la préservation des ressources naturelles, donc l'eau, les forêts, mais aussi les espaces agricoles, la biodiversité. Et tout ça, c'est menacé aujourd'hui par le changement climatique et par l'étalement urbain. Donc c'est important d'agir. Et c'est vraiment ce qui m'a poussée à me présenter avec Réinventons la Haute-Savoie. François Deschamps. François Deschamps, donc j'ai 67 ans, 2 enfants, 3 petits-enfants. Et j'habite à Sénau depuis près de 20 ans. Alors moi, j'ai été directeur de la culture, j'ai été président d'association et même d'une fédération nationale. Et ce qui me préoccupe, c'est de remettre l'humain au centre de l'action publique. Et ce qui me passionne et me motive, c'est de faire en sorte que chacun, tout au long de sa vie, puisse se construire et en quelque sorte s'élever pour devenir l'auteur de sa vie. Quels seront les axes prioritaires sur lesquels vous souhaitez travailler pour votre canton, plus largement pour le département et ses habitants ? Alors Réinventons la Haute-Savoie. C'est un collectif qui a travaillé sur un programme ambitieux, plus de 200 mesures. Sur ce canton, on a déjà identifié une mesure principale très prioritaire, c'est l'abandon définitif du projet de tunnel sous le Semnose et de réaffecter les crédits qui étaient au départ prévus sur ce projet pour d'autres solutions de mobilité alternatives. Que ce soit le bus à haut niveau de service ou le tram, on choisira la solution la plus efficace, la plus pertinente d'un point de vue environnemental et la plus soutenable d'un point de vue économique. Ensuite, on a identifié bien sûr un besoin de soutenir financièrement les collectivités et tous les acteurs qui souhaitent porter un projet en maraîchage agroécologique pour nourrir les populations locales, mais aussi les collégiens dans la restauration collective avec une nourriture saine et locale. Et pour l'action sociale, parce que le département c'est un acteur incontournable de l'action sociale, on souhaite renforcer les moyens et les équipes médico-sociales du département qui sont saturées depuis plusieurs années et rénover les logements sociaux pour atteindre les objectifs des accords de Paris. François Deschamps, sur les axes prioritaires pour votre canton et votre département ? Parmi les axes de notre programme, nous comptons agir pour une meilleure qualité de vie des collégiens qui sont dans le département à la charge. Cela peut passer notamment par des abris vélo et des cours végétalisés, des salles mieux adaptées aux nouvelles pratiques, aux nouveaux apprentissages ou encore des projets environnementaux ou culturels associant par exemple une classe, un enseignant et un artiste ou un spécialiste extérieur. Et puis autre objectif, c'est de soutenir la culture et la rendre accessible au plus grand nombre, par exemple en délocalisant des offres culturelles dans les quartiers et les villages. Pour cela, il faut aussi aider les artistes, amateurs et professionnels du territoire, aussi en attirer d'autres, leur proposer des lieux de répétition, des lieux de résidence, développer des tiers-lieux à dominante culturelle. Et enfin, sur le tourisme culturel, nous souhaitons le développer en nous appuyant sur notre riche patrimoine naturel, historique et architectural, sur nos musées, nos festivals qui sont aussi des aides à l'économie locale. Il vous reste à présent 30 secondes pour tenter de convaincre les électeurs. Que leur dites-vous ? Déjà, on est un binôme très complémentaire sur l'âge, l'expérience et nos sujets. Réinventons la Haute-Savoie, c'est un mouvement de citoyens qui est sur tout le bassin anessien, qui est structuré, qui porte un programme ambitieux. Et aujourd'hui, on ne se présente pas sur une opportunité politique, mais bien parce qu'on veut réellement changer la politique du département et parce qu'il est temps de le faire. François Deschamps ? Alors, votez pour nous pour impulser un renouveau démocratique. Nous sommes un mouvement citoyen qui a construit collectivement un vrai programme. Et puis, votez pour nous aussi pour une transparence de l'action publique et une vraie participation citoyenne. Les habitants de ce département doivent pouvoir être mieux informés et être associés aux décisions qui se préparent et qui concernent leur vie. Merci beaucoup à tous les deux. Je précise que vos remplaçants sont Catherine Goré, membre d'Europe Écologie Les Verts, et Morgane Massonny-Vernay, membre du Parti Socialiste. Merci. Merci. Suite de notre rencontre des candidats dans ce canton d'Annecy 4, le prochain binôme porte l'étiquette de la France Insoumise. Il est composé par Anne-Valéry Duval et Clément Echêne. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Clément Echêne, vous êtes doctorant en sciences politiques. Vous animez le groupe local de la France Insoumise. Anne-Valéry Duval, vous êtes salariée du privé dans la commercialisation du bois. Pourquoi vous présentez-vous dans ces élections départementales ? Bonjour. Je suis Anne-Valéry Duval. J'ai 58 ans. Effectivement, je suis salariée du privé technico-commercial dans les métiers du bois. Pourquoi je me présente à cette élection cantonale ? Tout simplement, comme plus de 50% des Français, je n'ai pas d'héritage et pas de patrimoine. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour moi, il est très important de défendre les acquis sociaux du Conseil National de la Résistance. Et c'est pour ça que je suis engagée politiquement. C'est-à-dire que j'apporte une très grande importance à la sécurité sociale pour tous, au service public pour tous, et également à la retraite par répartition. Je vais préciser également que ma suppléante, Salomé Robin, elle a 18 ans et qu'elle est militante dans un syndicat lycéen. Clément Echêne. Bonjour. Pour ma part, je suis Clément Echêne. J'ai 24 ans. Je suis, comme vous l'avez rappelé, docteur en sciences politiques, co-animateur du groupe Annecy Insoumise. Alors, on dit souvent que les jeunes ne s'intéressent à rien, que la politique, c'est lointain. Or, ici, je souhaite être le porte-parole de tous ces jeunes lycéens, étudiants, jeunes travailleurs privés d'emploi qui vont faire face à un monde très inégalitaire et de sa cage climatique. Et je pense qu'avec notre candidature, nous avons les moyens de les mobiliser pour un monde plus solidaire et plus écologique. Mon remplaçant, c'est Christian Collomb, dont vous l'avez rappelé, conseiller municipal honoraire de la ville d'Annecy, qui pourra nous apporter aussi l'expérience dans les dossiers d'élus. Et je pense que notre quatuor est un quatuor à même de répondre aux besoins de nos concitoyens sur notre canton et sur notre département. Que souhaitez-vous leur apporter, justement, à ces habitants ? Quelles seront vos priorités pour les six prochaines années si vous êtes élue ? Alors, écoutez, avant de vous parler de nos propositions, je voudrais faire un bilan de la mandature en cours. Donc, le département de la Haute-Savoie est actuellement dirigé par uniquement des élus de droite. Et la Direction Générale des Collectivités Locales a mis en évidence les choix politiques de cette Assemblée. En 2018, ils ont dépensé 42 euros par habitant pour les collèges. La moyenne nationale est de 64 euros par habitant. Au niveau de l'action sociale, ils ont dépensé 450 euros par habitant, alors que la moyenne nationale est de 600 euros par habitant. Donc, on voit bien là, dans les choix qui ont été faits pour le Conseil départemental, un choix qui n'est pas celui de la solidarité, alors que c'est un département très, très riche. Donc, nous, on propose une rupture, on propose d'être à l'écoute de la population. Et c'est pour ça que, constatant qu'il est de plus en plus difficile, et ça, c'est une de nos propositions fortes, de trouver un professionnel de santé avec des coûts qui soient acceptables pour les familles, nous proposons la création d'un réseau de centres de santé public départemental qui regrouperait l'ensemble des professionnels de santé et paramédical également, et que ce centre proposerait des soins 100% remboursés, sans dépassement d'honoraires, et serait également l'axe central de toutes les politiques de prévention. Autre point fondamental, la politique de la jeunesse, qui sera véritablement le fil directeur de notre mandat. La jeunesse, il y a trois grands éléments. Il y a évidemment les crèches. Compte tenu de la croissance démographique très importante de notre département, ce sont près de 70 établissements publics que nous proposerons de créer, des crèches donc à prix abordables pour les petits au Savoyard d'ici 2027. Bien entendu, la jeunesse, la gestion des collèges, gratuité des cantines, chèques culture, chèques remboursement d'une licence sportive pour que l'émancipation par l'éducation, par la culture et le sport soit véritablement à la portée de toutes et tous. Et enfin, bien sûr, la jeunesse, comment ne pas penser à ces étudiants, à ces jeunes travailleurs privés d'emplois et même privés d'un revenu de solidarité active que nous ouvrirons dès le mois de septembre 2021, si nous sommes élus, aux 18-25 ans, à l'instar par exemple de collectivités comme la métropole de Lyon. Donc un choc de solidarité pour l'ensemble de nos concitoyens. Il vous reste une petite minute pour conclure, tenter de convaincre les électeurs de voter pour vous. Nous vous écoutons. Écoutez, c'est très simple. Je pense que la droite, elle n'a qu'une ambition, c'est de garder le pouvoir. Nous, ce qu'on nous souhaitons, c'est de donner le pouvoir à la population. Pour défendre les biens communs et servir l'intérêt général, Madame, Monsieur, vous avez les dimanches 20 et 27 juin, pas d'abstention, il faut aller voter. Vous avez réellement le pouvoir de changer votre vie en faveur de l'intérêt général. Pour cela, sur le canton Annecy 4, vous avez ce bulletin de vote. Il est clair. Votez pour nous les 20 et 27 juin. Merci. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Le quatrième binôme candidat dans le canton d'Annecy 4, Ousseino, est le binôme de la majorité sortante de sensibilité droite et centre. Il est porté par Cécile Monod et par le conseiller sortant, Vincent Pacoré. Merci d'être avec nous. Cécile Monod, vous êtes la présidente d'une association locale qui oeuvre pour les malades atteints de sclérose en plaques en pays de Savoie. Vincent Pacoré, je l'ai dit, vous êtes le conseiller départemental sortant. Vous étiez jusqu'ici en binôme avec Françoise Camusso. Comment ces expériences personnelles ou d'élus vont vous aider dans votre mission de conseiller départemental ? C'est vrai que mon engagement associatif m'a amenée à beaucoup collaborer avec les élus du département depuis 2015. J'ai pu comprendre les rouages, connaître aussi les coulisses, on va dire ça comme ça. Et puis, à titre personnel, je suis aussi chef de projet. Je sais organiser, fédérer, prévoir et suivre un projet quel qu'il soit. Donc, je pense que ces expériences-là peuvent être un atout pour le département. Vincent Pacoré, votre expérience d'élu va vous aider dans ce nouveau mandat ? Oui, bien sûr. C'est d'ailleurs notre binôme incarne ça, c'est-à-dire l'expérience et le renouveau. Donc, l'expérience, je l'incarne parce que j'ai été en binôme élu en 2015 avec Françoise Camusso, avec laquelle on a énormément travaillé pour le canton. J'ai rejoint Françoise Camusso sur cette mission de conseiller départemental, sachant qu'elle avait été élue déjà avant. J'avais été son binôme, son suppléant, pardon, de 2008 à 2015, puis son binôme depuis 2015. Justement, on sait que Françoise Camusso a beaucoup œuvré pour le social dans ce canton et pour le département. Est-ce que ce sera à nouveau votre priorité pour le canton et pour la Haute-Savoie ? Alors, effectivement, de par mon vécu personnel dont on a parlé, je suis très engagée dans tout ce qui touche à l'humain et en particulier ce qui touche au handicap et au social. Et on est aussi très engagée sur le bien vivre ensemble. Pour nous, le canton est une identité, est un ensemble d'hommes et de femmes, ou d'hommes, de femmes et d'hommes, on peut aussi dire. Et on a vraiment envie de créer une dynamique et que les gens se sentent bien dans ce canton de Seineau, Cran, Saint-Joriot et Largie. Quels seront vos axes de travail dans la continuité ou le renouveau ? Dans la continuité, bien sûr, parce qu'il y a des dossiers en cours importants, comme la problématique des déplacements, la problématique de la route départementale 1508 sur la rive du lac, sur laquelle on travaille depuis des années. Il y avait eu le projet de tunnel qui a été abandonné, mais il y a d'autres projets, entre autres la création d'une 3e voie pour un mode de transport en commun, en site propre. Nous avons des dossiers importants en cours aussi dans le domaine social, dans le domaine du grand âge, l'aide aux personnes âgées, l'aide aux personnes handicapées, et puis les collèges. Nous travaillons énormément sur les collèges depuis de nombreuses années. Les 3 collèges du canton, ceux de Saint-Joriot, de Sénot et de Crangévrier, bénéficient de toute notre attention et on continuera à le faire, bien sûr. Si vous devez convaincre les électeurs de voter pour vous, que leur dites-vous ? Je leur dirais qu'en fait, on incarne effectivement une équipe particulière parce qu'on est à la fois composé de 2 personnes qui remettent leur mandat en jeu, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire Monique Pimonoff, ma remplaçante et Vincent. Et puis on est aussi composé d'une équipe qui est nouvelle et qui a aussi peut-être une vision différente, tout en étant très attaché à ce qui a été fait parce que le travail effectué a été vraiment important. Et on souhaite, Jean-Pascal, remplaçant de Vincent et moi, peut-être mettre un peu de sang neuf dans quelque chose qui tourne déjà très bien et sur des sujets qui nous tiennent particulièrement à cœur. Vincent Pacoré, pour convaincre les électeurs de voter pour vous, que leur dites-vous ? On avait eu une large majorité en 2015 avec François Ascamusso. Moi, ce que je propose, c'est simple, c'est de continuer, de continuer ce qui a été fait, d'améliorer ce qu'on va pouvoir améliorer. L'avantage, c'est qu'on a une très bonne connaissance, l'équipe qu'on est. En plus de ça, Cécile et moi, nous n'aurons que ce mandat. Nous n'avons aucun autre mandat. Pour ma part, je n'ai que le mandat au département. Donc, on pourra se consacrer pleinement et entièrement au canton, comme on l'a déjà fait durant six ans. Je reprécise, vous en avez parlé, mais les noms de vos remplaçants. Donc, Monique Pimonoff, maire de Montagny-les-Lanches et Jean-Pascal Albran, maire de Saint-Eustache. Merci à tous les deux. Merci à vous. Le dernier binôme candidat à Annecy 4 est le binôme du Rassemblement National. Il est composé de son délégué départemental, Vincent Lecaillon, qui est avec nous. Bonjour. Et de Béatrice Duclos, élue municipale à Gilles, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Vincent Lecaillon, vous vous êtes présenté aux élections municipales à Annecy l'année dernière, au sénatorial ensuite en septembre. Pourquoi vous présentez-vous aujourd'hui avec votre binôme dans ces élections départementales ? C'est la continuité de mon engagement depuis de nombreuses années. Je suis là pour faire ma part. Et je me suis présenté quasiment à toutes les élections depuis cinq ans. J'ai été élu de 2014 à 2020 conseiller municipal de Saint-Joriot. Et je suis conseiller régional sortant et tête de liste pour les élections régionales sur notre département. Ma collaboratrice et mon amie et ma binôme, donc madame Duclos, est mère d'une petite fille handicapée. Elle s'est dans le passé beaucoup chargée de cette problématique de handicap. Elle a été présidente d'association. Au moment où elle travaille, elle est hôtesse d'accueil et elle est conseillère municipale de J.I. Voilà. Comment vous voyez tous les deux votre canton, votre département d'ici 2027, qui sera le terme de ce prochain mandat départemental ? Alors, plusieurs choses. D'abord, les cantons et les départements, il faut bien le savoir, ont des compétences qui sont des compétences qui sont réglées et prévues par la loi. Le conseil départemental, qu'on appelait avant le conseil général, ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a, à mon avis, quelques blocs qui sont intéressants, comme celui de l'action sociale. Une des premières prérogatives du conseil départemental, c'est l'action sociale. Et de ce point de vue-là, le département de Haute-Savoie connaît le même problème que tous les départements de France, c'est-à-dire l'afflux de MNA, MNA, mineurs, non accompagnés. Il y a eu un rapport sénatorial qui a été fait il y a trois ans sur l'état catastrophique de cet accueil et comment les départements étaient surbouqués, étaient pleins. Vous avez eu également l'intervention d'une... Vous avez eu une... Comment dirais-je ? Une intervention qui a été faite par un autre sénateur sur la Haute-Savoie. Et nous connaissons le même problème que dans tous les cantons. Voilà. Les MNA, il faut savoir, il faut que les Savoyards se rendent compte, c'est un milliard d'euros par an et ça ne fait qu'empirer. Donc aujourd'hui, il faut réserver les actions sociales aux défavorisés. Les défavorisés, c'est le RSA. Et croyez-moi, le RSA va exploser d'ici peu quand nous serons à la fin de la perfusion qui nous est faite par le gouvernement concernant, après la crise sanitaire. L'action sociale, c'est aussi l'aide à l'enfance, c'est aussi l'aide à nos anciens, etc. Et comme disait mon grand-père, l'argent, ça ne se trouve pas sous les sabots d'un cheval. Je sais qu'aujourd'hui, c'est un peu l'argent facile, mais il faudra bien rembourser cet argent à un moment donné. Et il faut aujourd'hui conserver nos capacités financières pour l'aide sociale pour les Savoyards et les Savoisiens qui sont en difficulté sur notre département. Ça, c'est la première chose. Un des soucis aussi majeurs de notre département, c'est la croissance démographique. Nous sommes un département très, très attractif. Et parce qu'il est très attractif, ça pose des problèmes particulièrement d'embouteillage et sur le canton, qui est le canton d'Annecy 4 en particulier. Donc moi, j'ai porté depuis plusieurs années, depuis que j'ai été candidat au municipal de Saint-Jauriau en 2014, un projet de tramway qui irait d'Annecy, qui traverserait toute la Cluse du long du lac, le long de la piste cyclable, le long, pas à la place, et qui aboutirait à Albertville. On a un projet là qui est très structurant. Et c'est un projet qui ne semble pas aboutir, et qui n'aboutira pas si nous n'arrivons pas, si nous ne sommes pas au conseil départemental, pour pouvoir pousser ce projet, avec évidemment la collaboration de la municipalité d'Annecy et du Grand-Annecy. Il vous reste désormais une petite minute pour conclure, tenter de convaincre les électeurs, c'est à vous. Alors, ce n'est pas en quelques minutes qu'on peut développer un programme ou des actions. Moi, ce que je voudrais dire aux téléspectateurs, et ce que je voudrais dire aux Savoyards et aux Savoyardes, c'est qu'aujourd'hui, vous allez avoir un choix. Un choix qui va être décisif, qui va être important, et qui va se décliner à toutes les échelles départementales, régionales et nationales. C'est le choix de voter pour un parti, celui que vous voulez, ou voter pour le Rassemblement national, qui au-demain nous sortira de l'ornière. Et d'éviter les magouilles politiciennes. Je vous donne un exemple de magouilles politiciennes. Nous aurons sur ce canton M. Lionel Tardy, qui va se présenter avec Magali Munier, qui est LREM. Donc on a un ancien LR avec une LREM. Et on retrouve exactement les mêmes magouilles politiciennes que l'on retrouve à d'autres niveaux, régionales ou nationales. Je crois qu'aujourd'hui, il faut faire preuve de courage, il faut ouvrir les yeux et il faut résolument voter pour nous, pour le Rassemblement national, pour que nous puissions sauver cette situation. Merci. Je précise que vos remplaçants sont Dalia Dilmi et Yves Lubacha. Merci. Et c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Merci à toute l'équipe. Vous retrouvez l'ensemble de ces émissions sur notre site internet et notre page YouTube. A bientôt sur 8 Montblanc. Sous-titrage ST' 501